Musique Le 30 janvier dernier, c'est l'égalité professionnelle homme-femme qui était au centre des réflexions lors d'une présentation. L'occasion pour Nadine Caropanin des services de l'État de saluer l'initiative du MEDEF Réunion. Oui, extra. Je trouve effectivement génial l'initiative parce que ça permet d'allier à la fois l'effort de l'organisation patronale avec les employés, les employeurs et les employés, les adhérents, puis les gestionnaires, les gestionnaires qui sont dans les entreprises et qui sont à la manette. Pierre Mercader de la DIECT en a profité pour faire un rappel des obligations légales du chef d'entreprise en matière de lutte contre la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, ainsi que des sanctions civiles et pénales encourues. Et c'est sur cette même thématique que l'ARVIS est intervenue. Lorsque l'ARVIS intervient, les chargées de mission de l'ARVIS interviennent dans les entreprises, on essaye d'avoir une focale homme-femme dans l'entreprise, c'est-à-dire dans les indicateurs, dans les données démographiques de l'entreprise et de savoir quand on a travaillé sur l'organisation du travail, quand on travaille sur les aspects santé au travail. Pour bien se rendre compte des inégalités professionnelles, l'association Chance Égale a présenté des chiffres alarmants. 27% d'écart de rémunération entre hommes et femmes, 80% des temps partiels subis par des femmes, 17,1% des dirigeants sont des femmes. L'inégalité homme-femme a fait l'objet de neuf lois déjà, et malgré ce travail législatif, Sylvie Leroux considère le chemin encore long et voit d'un bon oeil l'atelier du MEDEF Réunion. Il y a une réelle pertinence aux organisations syndicales et patronales de pousser leurs adhérents, déjà de les informer, parce que ce n'est pas toujours une volonté des entreprises, il y a aussi une méconnaissance, donc les grosses entreprises qui sont structurées avec des services juridiques, etc., ils sont très au fait de ce qui se passe, mais les petites entreprises qui ont aussi d'autres priorités ne sont pas forcément au courant de tout ça et ne savent pas non plus comment les mettre en application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada